L'Histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Rangé. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus éclate en fin 1894, lorsqu'on s'aperçoit à l'état-major qu'il y a un espion français qui travaille sans doute pour l'Allemagne, parce qu'une femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne, payée naturellement par les services secrets français, faisait les poubelles des officiers allemands et a découvert des textes écrits en français qu'on analyse comme venant d'un officier français de l'état-major. Immédiatement, l'état-major soupçonne le capitaine Dreyfus, parce qu'on parle de quelqu'un dont l'initial commence par un D, et on fait des examens d'écriture, qui ne sont pas très probants, mais il y a des experts qui disent que c'est l'écriture de Dreyfus, à qui on a fait faire une dictée. Et Dreyfus est immédiatement inculpé d'espionnage. Il est traduit devant une juridiction militaire qui le condamne à la déportation à l'île du Diable, et il est dégradé en décembre 1894. A l'époque, personne ne bouge, sauf les antisémites du style Barès, qui dit que Dreyfus soit coupable. Je le déduis de sa race. Bon, voilà qui est clair. Mais l'opinion ne bouge pas, les juifs non plus, puisqu'ils considèrent, ma foi, que si l'état-major et la justice militaire dit que Dreyfus est un traître et un espion, c'est qu'il doit l'être. Point. Les seuls qui bougent, au début, c'est la famille de Dreyfus, sa femme Lucille, son frère Mathieu, qui sont persuadés de l'innocence de Dreyfus, et Dreyfus, également, ne cesse de le clamer, son innocence. Pourquoi aurait-il fait ça ? Ça n'a pas de sens, puisque les espions, généralement, ça travaille pour de l'argent. Lui, il n'a pas besoin d'argent. Il vient d'une famille alsacienne plutôt aisée. Et d'autre part, il a quitté avec sa famille l'Alsace quand elle est devenue allemande en 1870 pour rejoindre la France. Donc, il est difficile d'imaginer que ça soit un espion à la solde de l'Allemagne. Néanmoins, il est condamné et il se morfond, après sa dégradation en public, il se morfond à l'île du Diable, au large de la Guyane, où il est mis à l'isolement. Peu à peu, quand même, la famille de Dreyfus réussit à convaincre plusieurs personnes de l'innocence d'Alfred Dreyfus. C'est le cas de Bernard Lazare, un des rares juifs qui va militer pour Dreyfus parce que les autres restent quoi ? Pour la plupart d'entre eux, en disant pas de vague, s'il est coupable, il n'a que ce qu'il mérite, s'il n'est pas coupable, l'innocence de Dreyfus éclatera le moment venu, mais pas de vague, sinon ça va encore déclencher l'antisémitisme. Bernard Lazare, lui, dit non, il faut faire connaître la vérité et faire savoir que Dreyfus est innocent. Une autre personne, deux, trois autres personnes sont convaincues, le vice-président du Sénat, Scherer Kastner, et puis quelqu'un de l'état-major, le lieutenant-colonel Picard, qui n'aime pas les juifs, il faut le savoir, on fait de Picard parfois un héros, il n'aime pas les juifs, mais pour lui, Dreyfus est innocent. Et il va se retrouver dans la situation de beaucoup de gens qui n'aiment pas les juifs, mais qui considèrent qu'on n'a pas le droit de punir un innocent. Donc on s'aperçoit que les choses ne sont pas si simples, notamment en 1897, et au début de 1998, Émile Zola est convaincu de l'innocence de Dreyfus et va publier un article dans le journal de Clémenceau, l'Aurore, pour dire « j'accuse » et il accuse tout le monde de couvrir une forfaiture puisqu'on punit un innocent. Peu à peu, la gauche va être convaincue de l'innocence de Dreyfus, c'est le cas de Jaurès et de la plupart des socialistes. Beaucoup ne veulent pas bouger parce que, comme Jules Guedde, ces socialistes disent « attendez, c'est une affaire qui ne concerne pas le prolétariat, c'est une affaire de bourgeois, il y a des bourgeois qui s'en prennent à Dreyfus, il y en a d'autres qui le défendent, ça ne nous concerne pas, nous les prolétaires. » Jaurès dit non, il faut faire éclater la vérité et Dreyfus est innocent. La France est coupée en deux, l'affaire prend des proportions graves quand on s'aperçoit qu'il y a eu des faux qui ont été commis dans cette affaire, qu'on n'a pas, au moment du procès, donné à Dreyfus les pièces qui l'accusaient, donc il n'a pas pu se défendre correctement et le colonel Henry, un des principaux accusateurs de Dreyfus, a reconnu qu'il avait fait un faux dans l'intérêt de la France, il est enfermé dans une cellule au Mont-Valérien et là, il se suicide. À partir de là, la France est coupée en deux, d'un côté, des nationalistes de droite qui disent « l'armée ne peut pas se tromper, il faut défendre l'armée », il y a des antisémites parmi eux, beaucoup, mais il n'y a pas que des antisémites, il y a des gens qui tiennent ce raisonnement sans être antisémites et il y en a d'autres de l'autre côté qui disent « non, il faut faire éclater la vérité et la justice » et il y a même parmi eux des gens qui n'aiment pas du tout les juifs. Alors, l'affaire continue, le président du conseil Valdez-Crousseau demande à ce que Dreyfus soit rejugé et la cour de justice militaire admet qu'on doit réviser le procès. Il y a un nouveau procès qui a lieu en 1899 et Dreyfus est condamné à 10 ans de prison parce qu'on lui a reconnu les circonstances atténuantes. C'est un non-sens. Ou il est coupable, il doit être puni. Ou il est innocent, il doit être libéré. Mais les circonstances atténuantes dans une affaire de ce type, on ne comprend pas. Finalement, pour mettre un terme à tout ça, le président de la République Gracie Dreyfus et ce n'est qu'en 1906 que Dreyfus sera réhabilité, la cour de cassation ayant reconnu son innocence. Donc, cette affaire, pendant huit ans, a empoisonné l'ensemble de la vie politique française et a causé beaucoup de torts et beaucoup de dommages, non seulement la vérité à la justice mais aussi aux Juifs de France. et à partir de là, il va y avoir une coupure entre les Juifs ou une partie d'entre eux et la France. Je suis le chef d'une joyeuse famille Depuis longtemps, j'avais fait le projet D'emmener ma femme, ma soeur, ma fille Voir la revue du 14 juillet Après avoir cassé la croûte En cœur, nous nous sommes mis en route Les femmes avaient pris le devant Moi, je donnais le bras à belle-maman Chacun devait t'emporter De quoi pouvoir boulotter D'abord, moi, je portais les pruneaux Ma femme portait ses jambonneaux Ma belle-mère, comme fricot Avait sa tête de veau Ma soeur, son chocolat Et ma fille, ses oeufs sur le plat Gais et content Nous étions triomphants En allant, t'allonchant Le cœur à l'aise Sans hésiter Car nous allions fêter Voir et complimenter L'armée française Bientôt de longchant On foule la pelouse Et puis on commence Par s'installer Je débouche les douze litres à douze Et l'on se met à saucissonner Tout à coup l'on crie Vive la France Ça y est, c'est la revue qui commence Je grimpe sur un marronnier en fleurs Ma femme sur le dos d'un facteur Ma soeur qui aime les pompiers Acclame ses pierres troupiers Ma tendre épouse bat des mains En regardant les saints syriens Ma belle-mère pousse des cris En luquant les spahis Moi je ne sais c'est de crier Vive le général boulanger Gais et content Nous étions triomphants De nous voir à longchant Le cœur à l'aise Sans hésiter Car nous venions fêter Voir et complimenter L'armée française Au retour j'invite quelques militaires A venir se rafraîchir un brin Mais à force de licher des verres Ma famille avait son petit grain Je quitte le bras de ma belle-mère Je prends celui d'une cantinière Bref le soir lorsque nous rentrons Nous étions tous complètement ronds Ma soeur qui était en train Ramenait un fantassin Ma fille qui avait son plumet Sur un cuirassier s'appuyait Ma femme sans façon Embrassait un dragon Ma belle-mère au petit tourneau Galopait au bras d'un turco Gais et content Nous étions triomphants En revenant de longchant Le cœur à l'aise Sans hésiter Car nous avions fêté Vu et complimenter L'armée française Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des juifs de France raconté par Gérard Rangé la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada